La rébellion, la révolte, a eu plusieurs visages au cours de l'histoire. On pense bien sûr à la Révolution française, c'est le premier exemple qui vient tout de suite en tête, mais si on remonte un peu dans le temps, durant l'Empire romain, un nom revient souvent, celui de Spartacus. Esclave, gladiateur, chef d'une armée rebelle, nous allons vous raconter son histoire. Nous avons peu d'informations sur son enfance. Il serait né aux environs de l'an 100 avant Jésus-Christ. On sait que c'est un trace de naissance libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas esclave. Le nom Spartacus est d'origine trace. On ne sait pas d'ailleurs si c'était son vrai nom, les gladiateurs pouvant utiliser des pseudonymes. D'après le penseur gréco-romain Plutarque, il est possible que Spartacus ait reçu une éducation grecque. Il précise d'ailleurs que le futur gladiateur était plus digne d'un grec que d'un barbare. La tribu à laquelle appartenait Spartacus était tributaire de l'armée romaine. Les membres de la tribu servaient dans les troupes auxiliaires. Les traces étant réputés bons cavaliers, il a probablement combattu en tant que tel lors de la guerre contre Mithridate. Il en profite pour connaître l'organisation, la tactique et les stratégies des troupes impériales. Il déserte et devient brigand. Ou alors il rejoint une armée rebelle. Dans tous les cas, il sera fait prisonnier par les troupes romaines en moins 75. Il est ramené comme esclave à Rome, accompagné de son épouse Tras. Il est possible que celle-ci soit une prêtresse de Dionysos. Mais là encore, les sources ne sont pas claires. En temps normal, les prisonniers de guerre sont envoyés dans les mines, où ils meurent après de longs mois de souffrance. Mais certains peuvent devenir gladiateurs. Ce qui est le cas pour Spartacus. Il est acheté par le laniste Lentulus Batiatus et intègre son Ludus. Il prendra la spécialité de Myrmian. Ne paniquez pas, on fait un petit point lexique. Un laniste, c'est un marchand d'esclaves, possédant des gladiateurs et gagnant de l'argent en les faisant combattre. Un ludus, c'est une école pour gladiateurs. Un Myrmian est une catégorie de gladiateurs. Il combat avec une épée, un bouclier, un casque et une protection en cuir sur le bras portant l'épée. Il s'agit de la classe de gladiateurs la mieux protégée. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur les gladiateurs. N'hésitez pas, par la même occasion, à mettre un j'aime ou à vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir. Et ça nous aide dans les recommandations YouTube. À l'été 73, toujours avant Jésus-Christ, on n'a pas gagné un siècle en une transition, 300 gladiateurs de l'école de Patiatus se révoltent. Ils veulent retrouver leur liberté, mais ils sont dénoncés et arrêtés. C'est la fin de l'histoire de Spartacus et de cette vidéo. Mais non, bien sûr. Environ 70 gladiateurs parviennent à s'enfuir sans armes ni nourriture. Le problème de l'armement sera réglé en attaquant un convoi destiné à un autre Ludus, situé à Capoue. Ils vont même attaquer et vaincre la milice de Capoue. Les fugitifs décident de rester ensemble et de faire route vers Naples. Ils vont être rejoints en cours de route par d'autres esclaves, des travailleurs et même des hommes libres, paysans et bergers. La troupe élit trois chefs, Spartacus et deux Gaulois, Crixus et Eunomaus. Être une troupe rebelle, c'est sympa, mais faut bien se nourrir. Les fugitifs vont donc attaquer les exploitations agricoles de la région. Rome envoie une première troupe de trois mille hommes attaquer Spartacus. Glaber, le prêteur romain, assiège les forces rebelles sur le Vésuve. Il pense les avoir par la fin. Mais Spartacus contourne le problème. Lui et ses hommes descendent de l'autre côté de la montagne en utilisant des cordes fabriquées à partir des vignes. Une fois descendus, ils peuvent attaquer les forces romaines par surprise et vaincre. L'armée rebelle pille de nombreuses villes autour de Naples et Spartacus a du mal à gérer ses hommes. Il faut dire que la petite bande de 70 fugitifs est devenue une armée de 120 000 hommes. De nombreux viols sont communs, ce que réprouve Spartacus. Trop de désaccords ! L'armée doit se séparer. 30 000 hommes partent sous le commandement de Crixus pour la région des Pouilles. Il sera rapidement vaincu par les troupes romaines, ses troupes massacrées et lui-même laissera la vie. Spartacus, de son côté, va vaincre une armée romaine de 16 000 hommes. Il décide de venger la mort de Crixus en organisant des jeux funèbres. Il fait construire un grand cercle en bois et force les prisonniers romains à s'entretuer dans des combats à mort. Ça rappelle quelque chose. L'armée rebelle se déplace vers Modène. et bat à nouveau une armée de 10 000 romains. Spartacus fait route vers le sud et s'installe dans le port de Thurie. Les rebelles y restent quelques temps, font du commerce et des réserves d'armes et de vivres. Le Sénat romain commence à s'inquiéter de ce gladiateur devenu le chef d'une armée rebelle capable de vaincre plusieurs légions. Les sénateurs choisissent Crassus pour régler ce problème et lui donnent 4 légions. Crassus a fait fortune dans l'immobilier et il est considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire de Rome. Rien que ça. Il va lui-même lever 6 nouvelles troupes composées de vétérans. La tactique de Crassus est d'éviter l'affrontement direct avec Spartacus. Il se contente d'empêcher ses raids et du même coup son ravitaillement. Un de ses légats, un adjoint, désobéit aux ordres et décide d'attaquer Spartacus avec deux légions. Défaite totale ! Crassus est furieux. Il décide de faire un exemple et de pratiquer la décimation. On prend un dixième des soldats du premier rang qui sont fouettés et mis à mort. Une autre époque. L'objectif de Spartacus n'est pas de combattre éternellement l'Empire Romain. Non. Il souhaite passer en Sicile pour pouvoir retourner plus facilement dans les îles grecques où il pourra se faire dorer la pilule au soleil. Il passe un accord avec les pirates ciliciens pour faciliter son départ. Mais ceux-ci le trahissent. Décidément, on ne peut plus faire confiance à personne. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? Un monde où on ne peut plus faire confiance à des pirates ? Spartacus est piégé dans la pointe de l'Italie. D'autant que Crassus bloque sa route vers le nord. Il s'en sort encore une fois en profitant d'une tempête de neige et du manque de visibilité qui en découle. Il va même réussir à vaincre trois légions romaines sur son chemin. Ses troupes sont galvanisées. Et c'est pas un bon point. Ses hommes sont persuadés qu'ils peuvent vaincre l'armée de Crassus en combat frontal. Spartacus est contre mais contraint d'accepter sous la pression l'affrontement. La grande bataille aura lieu dans la ville actuelle de Senerchia. L'affaire est rapidement réglée. Les rebelles sont écrasés. 60 000 insurgés sont tués contre 1 000 pour le camp adverse. Spartacus lui-même sera tué au cours de la bataille. Ses hommes l'ont abandonné à son sort mais lui est mort les armes à la main. Nous sommes en 71 avant Jésus-Christ et la révolte est terminée. 6 000 esclaves membres de l'armée rebelle sont crucifiés. Dans le même temps 5 000 hommes qui s'étaient enfuis sont massacrés par une légion dans le nord du pays. Comment un simple esclave gladiateur a pu réussir à créer une si grande armée et tenir en échec le grand empire romain ? Tout d'abord les qualités personnelles de Spartacus des qualités d'organisation et de stratégie. Les romains l'ont aussi beaucoup sous-estimé au début. Les troupes envoyées contre lui étaient peu nombreuses et ne faisaient clairement pas le poids. Spartacus a pu ainsi enchaîner les victoires et gagner en popularité. Il faut dire néanmoins que Rome combattait sur tous les fronts. Il ne pouvait pas mobiliser une grande quantité d'hommes pour une simple révolte. Le grand problème de l'armée d'esclaves de Spartacus c'est d'être une armée d'esclaves. De nombreuses villes qui détestaient Rome auraient pu s'allier à lui. Elles ont refusé par peur de donner des idées à leurs propres esclaves. Spartacus est une légende, symbole de l'anti-esclavagisme et de la révolte. Son image a été récupérée par de nombreux mouvements politiques au cours de l'histoire, notamment par le parti communiste. Et c'est la fin de cette vidéo, on espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à partager, vous connaissez la routine. On se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada